Ceci est la rediffusion d'un live Twitch. Pour plus de lives, je vous conseille de venir me rejoindre sur twitch.tv slash ins underscore vidéo. Le lien est dans la description. Merde ! J'aurais fait une bêtise. Voilà. J'aurais peut-être dû l'annoncer sur Twitter aussi avant, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Ah, putain, c'est froid. Oh, ça m'a l'air tout bon, tout ça. Eh bien, bonsoir Archibald. Alors, attends, par contre, ça, cette espèce de retour que j'ai dans les oreilles, là, ça va pour le faire. Voilà, ça va être mieux comme ça. On va poser la toit. Mes gants. Vite, mes gants. Mais n'empêche, Archibald, t'as pas tardé à débarquer sur le live. T'étais au taquet. Alors, c'est très, 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 très calme. Et les stats sont pas très bonnes. Donc, c'est bon, l'image est moyennement droite. Je vais en profiter pour recadrer un peu. Bon, pour l'instant, Archibald, je t'annonce que tu as le droit à un live privé. Donc, profites-en si tu as des questions. Ah, putain, le ciel est super clair. Par contre, il fait super froid. Je suis parti de trompe-sous, il faisait plus 5. Je suis arrivé. Alors, le spot que je voulais, j'ai pas pu y accéder. J'ai trouvé un autre spot qui était super, mais qui n'avait pas de réseau. Et puis là, c'est bon. En revenant un petit kilomètre ou deux, j'ai réussi à choper du réseau. Donc, le spot n'est pas trop mal. Mais par contre, il fait putain de froid. Il fait moins 5, bordel de merde. J'ai perdu 10 degrés depuis trompe-sous. Tu m'avais caché que tu avais Twitch. Ah oui, non, mais t'inquiète pas. J'ai démarré Twitch que très récemment. Si tu regardes mon historique de live, je crois que le premier live date de la semaine dernière. J'avais vaguement évoqué dans un live Aurore précédent que j'envisageais Twitch pour faire mes développements de photos d'Aurore. Ce que j'ai déjà fait deux fois. Et puis en fait, le fait qu'il y a assez peu de décalage entre le moment où je parle et les retours que je peux avoir sur le chat. C'est mine de rien super appréciable. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais tenter de voir si les live Aurore ça passe sur Twitch aussi. Si les viewers viennent au rendez-vous. Ah putain, j'ai oublié de l'envoyer sur le café aussi. Je l'envoie sur le café des sciences que je suis en live. Donc je t'abandonne deux petites minutes. Café des sciences. Putain, c'est où le live des cafetiers ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Putain, l'écran LCD de l'ordinateur lag. Ok, c'est bon. Donc je l'ai annoncé. Ah, je vais aussi l'annoncer sur YouTube. Tiens, tant que je suis quand même. Euh... D'ailleurs, tiens... Merde, c'est où le Stream Lab ? Il est là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans la description de mes vidéos YouTube, Archibald ? Que je suis en live ? Mais comme tu dis, personne ne les regarde, les descriptions, ça ne sert à rien. Ah, tu veux dire que je mette le compte... Le compte Twitch, peut-être. Ah, putain, ça pince, là. Il fait froid. Je ne t'ai pas préparé à ce qu'il fasse aussi froid. Je ne t'ai pas préparé à ce qu'il fasse aussi froid. Je ne t'ai pas préparé à ce qu'il fasse aussi froid. Ah, salut, Cosmos ! Euh... Pourquoi je ne fais pas le live sur YouTube ? Euh... En fait, là, c'est... Je teste. Hein, tout bêtement. Euh... Je teste, voir si... Comment ça se passe sur Twitch, pour les lives aurores, s'il y a du monde qui vient, si c'est calme, si on peut papoter tranquille... Enfin, papoter tranquille, je n'ai pas trop de doute. Euh... En fait, la raison principale qui me fait préférer Twitch, c'est que... Maintenant que Streamlab est configuré pour Twitch, c'est plus simple, puisque j'ai les alertes, abonnements, etc., qui sont configurés pour Twitch. Et surtout, le décalage entre le chat et... Enfin, le temps de délai qu'il y a entre la vidéo et vos réactions sur le chat est très, très, très nettement plus faible que sur YouTube. Donc, euh... Il n'y a absolument pas photo là-dessus. C'est bien plus confortable. Bon, l'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas la description, je ne peux pas mettre les détails du matos utilisé, les réglages de l'appareil photo, etc. Là, en l'occurrence, j'ai été obligé de pousser les ISO un petit peu hautes. Je suis à 40 000 ISO, parce que les aurores sont super faibles. C'était censé péter de ouf, mais, euh... En fait, je pense que la... Enfin, ce n'est pas je pense, c'est sûr, j'ai regardé le... J'ai regardé les prévisions et les stats. Le problème, c'est que là, le... Le champ magnétique n'est pas... n'est pas orienté du bon côté. Donc, du coup, ça ne pète pas super. Et c'est pour ça que sur la partie gauche de l'écran, vous avez cette espèce de petit halo rougeâtre. C'est le capteur de l'appareil photo qui... C'est le point chaud du capteur de l'appareil photo. Ouh, il y a une corona qui est en train de se... de se préparer. Ok, attendez, je vous recadre ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse, là, parce que un quart de seconde, c'est un peu lent. Ouais, non, c'est mieux. Il faut que je redescende un quart. Alors, par contre, il y a un truc que je crains, c'est que le spot que je voulais à la base était orienté pleine ouest avec un dégagement nord-sud. Donc, ça m'aurait permis de cadrer de manière assez sympa. Globalement, quelle que soit la... quelle que soit la direction que prenait l'aurore. Là, je suis orienté quasiment nord. Donc, c'est pas l'idéal si les aurores partent au sud, ce que j'ai l'impression qu'elles sont en train de faire. Attendez, il faut que je vois si je ne peux pas recadrer. Et bonjour, Chouam, c'est vrai que j'avais vu ton message et j'ai oublié de te dire bonjour. Désolé. Voyons voir si je peux. Donc là, je suis juste à côté d'une petite maison de bateau. Comment on traduit ça ? Une cabane à bateau ? Bref, ce que vous voyez, c'est le toit d'une cabane à bateau. Ça va être tout vert, ouais. Le désavantage d'être trop en latitude, bon, ça n'arrive pas super souvent non plus à trompe-ceux, il faut être honnête, mais ça arrive. C'est quel endroit ? Alors, c'est une très bonne question, j'ai oublié le nom de l'endroit. Je suis sur le bord d'un lac, je suis à l'intérieur des terres et si mes souvenirs sont bons, ça s'appelle TacVatNet. Je vais essayer de regarder sur la carte. Du coup, vous m'entendez tapoter sur l'ordi, je suis désolé. Donc, je suis entre Norshose Button et Moleselv. Et c'est ça, le lac s'appelle TacVatNet. Bon, ça vous fait une belle jambe, ceci dit. c'est à une grosseur et demie de route au sud de Trompe-ceux et c'est un peu à l'est de Bar-du-Foss, très légèrement nord-est de Bar-du-Foss. Ouais, je suis perdu. Non, mais comme je... En fait, j'ai regardé la carte météo, voir où est-ce qu'il y avait un trou dans les nuages et qui était à distance à peu près acceptable. Et après, une fois que j'avais repéré ce coin-là, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait... Alors, bienvenue, c'est quoi ton... Exenquination... Oh, puis j'ai raté Afronéa aussi. Alors, désolé, j'ai probablement écorché Exen... Exin... Exenquination... Je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé. Ouais, et du coup, je disais, je suis effectivement... Je suis perdu. J'ai juste... Voilà, j'ai juste regardé sur la carte un endroit qui n'était pas trop peuplé pour ne pas avoir trop de pollution lumineuse. Je cherchais un lac pour pouvoir avoir la réflexion sur le lac, mais voilà. Là, ça y est, les aurores, elles sont parties au sud, les coquines. Et, qui soient accessibles avec une possibilité de me garer. J'envisageais de passer la nuit dans la voiture. Mais là, vu les températures, je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne suis pas tout à fait équipé. Exan, peu importe. ça me va très bien, c'est plus court. Je me demande s'il ne faudrait pas que je bouge un petit peu la caméra pour que vous ayez un cadre un peu plus sympa. Ceux-là, c'est pas mal avec les arbres et la maison, mais... Au fait, au passage, j'espère que la mise au point est bien faite parce que je n'étais pas tout à fait sûr de mon coup. Et, ben, salut Isabelle. Dommage si tu ne restes pas, mais de toute façon, il y aura le replay Twitch et le replay... j'uploaderai le replay aussi sur YouTube. Je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée à toi aussi. Là, pour l'instant, les stats ne sont pas ouf ouf, mais bon, ça s'active un petit peu gentiment. Ça serait bien que ça pète avant que je tombe à court de batterie. Parce que là, mine de rien, vu les températures, je vais probablement tenir tout juste une heure en live. Ouais, Windows m'estime à deux heures, mais alors ça, je n'y crois pas du tout. du tout, du tout. Mais genre, pas du tout. Je te fais des grosses bisous aussi, Isabelle. Je te souhaite une très bonne soirée. Voilà. Bon, j'ai mis en mode économique batterie max. J'espère que ça ne va pas poser de problème au niveau du live. normalement, la semaine prochaine, j'ai de quoi brancher une batterie de voiture sur le PC et selon toute logique, je pourrais faire des lives plus longs. Enfin, si je ne congèle pas sur place. Ah, j'ai oublié de le téléphonen en silencieux. Ah oui, j'avais oublié de leur passer le mot aussi, que j'étais en live. du coup, vous êtes 14 à me regarder maintenant. c'est ouf. Je vous abandonne deux petites minutes. Je tape un message pour prévenir des gens que je suis en live, d'autres gens que j'ai oublié. à me regarder. J'ai oublié de le téléphonen J'ai oublié de le téléphonen en silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Putain, ça fait froid. Oh, mais c'est en train de s'exciter de l'autre côté, maintenant. Il va falloir que je me lève de mèche. J'espère qu'on peut recadrer. Voilà. C'est quand même plus joli. C'est quand ça pète. C'est quand ça pète. C'est quand ça pète. C'est en train de doucement se réveiller. Je me tâte d'ailleurs pour aller prendre une ou deux petites photos. Ce n'est pas impossible que vous me voyez à l'image d'ailleurs. Allez. je pense que c'est en train de se réveiller. Je pense que le lac gèle en hiver. D'ailleurs, quand je suis passé, il y avait des endroits où c'était clairement gelé. Pourquoi cette partie-là n'est pas gelée ? D'autant qu'elle n'est vraiment pas profonde, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais là, il n'y a aucun doute que ça gèle en hiver. Et vu les températures qu'il fait, ça ne va pas tarder. Bon allez, je me mets à FK. Je vais aller faire quelques petites photos. Je vous laisse profiter. Ok, je suis de retour. J'ai croisé un semi-local que vous avez peut-être vu passer dans le champ de la caméra d'ailleurs. Mais non, je ne me suis pas fait bouffer par les loups. Je n'ai pas été enlevé par le Père Noël ou percuté par le Père Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé du coup ? Oh là là, mais j'ai loupé. J'ai loupé plein. Vous avez bien papoté pendant que je n'étais pas là ? Il y a eu un fond noir ? Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de fond noir. Mais oui, j'imagine que ça fait un peu chêne à SMR quand je ne suis pas là. Même quand je suis là vu que je ne parle pas des caisses. J'espère que c'est revenu là. Vous me dites qu'il n'y a plus rien. En tout cas, moi, sur le retour, ça a l'air bon. Oui, c'est revenu. OK. OK, OK. Du coup, la caméra, ce n'est pas l'appareil photo. Normalement, ce n'aurait pas dû couper quand je suis parti. Ce n'est pas normal. Écoutez, je suis désolé si ça a coupé. Vous n'avez rien vu pendant 10 minutes. Ah, merde. Est-ce que c'est... Je vais tester un truc. Normalement, quand je mets en AFK, ça passe aussi. OK, vous avez tout noir parce que moi... Ah, c'est chelou parce que moi, j'ai le retour quand... C'est tout noir. Bon, écoutez, OK. Je ne mettrai plus le message AFK. C'est bizarre parce que sur mon retour, moi, ça ne devient pas noir. Ça reste normal, quoi. Ah, je suis vraiment désolé. Écoutez, j'ai fait le boulet. Bon, je n'ai pas perdu trop de viewers. Apparemment, ça ne vous a pas posé trop de problèmes. bon, c'est vraiment... Là, je suis à des temps de pause de 30 secondes sur les photos parce que je suis avec le Canon 5D donc je ne peux pas monter autant en ISO qu'avec le Sony. Et j'ai aussi une optique qui est nettement moins lumineuse. Je suis à 2,8. et là, les ors ne sont pas super lumineuses donc je suis obligé de monter à 30 secondes à peu près. Ben non, non, ça ne faisait pas ça. Je ne comprends pas que ça vous coupe comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Mais bon, je ne vais pas débugger ça maintenant. 30 secondes filet d'étoile, non, parce que je suis à un très grand angle. Je ne sais jamais si c'est un 12 ou un 14 millimètres. Donc, normalement, même à 30 secondes, je n'ai pas de filet d'étoile. Je suis désolé, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je vais le foutre sur silencieux. Mais je n'aime pas trop le toucher parce que j'ai toujours peur de débrancher l'USB et de couper le stream. Voilà. Oui, je passe sur la 4G pour le stream. C'est aussi pour ça que... Oh, d'ailleurs, bonjour, Invaryon, je ne t'avais pas vu. Ah, mais j'ai aussi plein de... Enfin, j'ai des nouveaux followers, là. Bienvenue à Naël et bienvenue à MaxD34. Et du coup, bienvenue à Varyon. oui, règle des 500, je t'avoue que je n'ai pas fait le calcul. Bon, de toute façon, là, ce n'est pas très grave si j'ai un petit peu de filet d'étoile. Mais normalement, sur un grand angle comme ça, 30 secondes, ça passe. avec le 20 mm, je commence à avoir des petits filets d'étoile. Mais sur le 12, normalement, ça passe. Et du coup, la 4G, c'est bien pratique d'être en Norvège parce qu'il y a de la 4G quasiment partout. Voilà, comme je disais, un kilomètre plus bas, le long de la côte de ce lac, il n'y avait plus rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, n'empêche que ça ne veut pas déclencher plus que ça. J'aimerais bien que ça pète pour de vrai. Je vais aller voir ce que disent les stats. Les stats et le magnétomètre. Ah oui, ça ne s'agit pas des caisses quand même. Le magnétomètre, il n'est pas ouf. Ah, ça ne devrait pas tarder à retomber au sud donc ça devrait pouvoir déclencher un peu. Avec un peu de chance, ça va déclencher un peu. Et salut, docteur K. Ouetteux. Encore une fois, je ne sais pas comment on prononce. Je suis une catastrophe quand il s'agit de prononcer des pseudos. je suis absolument désolé. Oui, c'est le Samyang. Ah, je crois que le local est parti chercher autre chose. Non, il a laissé sa caméra. Je ne sais pas trop pourquoi il bouge sa voiture. Donc oui, le 12 mm, je ne sais jamais si c'est 12 ou 14. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir si c'est 12 ou 14. Pourtant, je l'ai acheté ce putain d'objectif. Mais, c'est le Samyang et j'en suis globalement bien content parce que le rapport qualité-optique-prix est assez formidable. Après, c'est du tout manuel. Je me sers un petit T parce que mine de rien s'appelle. Oui, il y a les deux mais il n'y en a qu'un seul des deux qui est compatible plein format et je ne sais jamais lequel c'est. Du coup, vous avez la SMRT. Et puis, comme là, je n'ai que ma frontale super violente, je n'ose pas trop l'allumer pour ne pas vous gâcher le spectacle. ASMRT, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'ASMR avec un T. Ceci dit, je déteste l'ASMR donc ce n'est pas à moi qu'il faut demander ce que c'est que l'ASMR. Je n'ai pas compris le concept. Ça m'exaspère au plus haut point. Oui. Essayez de scroller le chat avec des gants, ce n'est pas une bonne idée. Avoir un live sur la conjonction Saturne-Jupiter. Théoriquement, je devrais pouvoir le faire avec mon télescope. À ma foi, c'est peut-être une idée que je vais réfléchir. Pourquoi pas ? Je ne dis pas oui. Je ne dis pas non non plus. Je vais y réfléchir. Parce que normalement, le problème, c'est que je n'ai jamais mis d'appareil photo au cul de mon télescope. Je n'ai pas sorti d'ailleurs le télescope depuis maintenant plus d'un an et demi. Parce qu'entre les nuages, les aurores, il pèse le poids de trois ans de bord. ça ne me fait pas rêver. Si je le fais juste du jardin, il y a la pollution lumineuse. Je vais y réfléchir. Je vais voir si ça peut se tenter. Ma foi, ça ne pourrait pas trop mal. Après, voilà un live conjonction. Je vais aligner le télescope. On va papoter un peu. Et puis, ça sera un live d'une demi-heure à tout péter, je pense. Parce que je ne vois pas... Enfin, une fois qu'on aura bien vu les astres proches, ils ne bougent pas si vite que ça l'un par rapport à l'autre. Alors, les projets pour 2021, pour la chaîne ou perso ? Les projets, les projets, les projets, les projets, ça va dépendre du boulot. Parce que je suis actuellement sans emploi. un live de trois jours. Ouais, alors ça, non. C'est non direct. Ouais, du coup, je disais, ça va dépendre du boulot. Puisque, comme je suis actuellement en recherche d'emploi, ça va être là où on me prend. J'irai là où on me prend. Malheureusement, il y a très peu d'opportunités à Trompe-Seux. Parce que Trompe-Seux, ce n'est pas une très, très grosse ville. Donc, ce n'est pas impossible que je doive bouger. Je fais mon possible pour que pour ne pas bouger. J'espère rester à Trompe-Seux. Et à minima, rester en Norvège. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi, malheureusement. Donc, je n'ai pas, pour l'instant, je vis un petit peu au jour le jour en voyant ce qui vient. Et les projets pour la chaîne, donc, la chaîne Twitch, je ne sais pas encore puisque je la démarre tout juste. C'est vrai que ma foi, j'aime bien. Je me tâte aussi pour faire un peu comme Vicnet, faire le montage de mes vidéos en live. Alors là, le prochain ciel du mois, ça ne va pas le faire parce que je suis beaucoup trop à la bourre. Mais genre, beaucoup trop à la bourre. Donc, en gros, il faut qu'il sorte, il faut que je l'envoie au tipeur au plus tard dimanche. et il n'est même pas encore écrit. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis à la bourre. Ça fait des jolis petits rideaux, là, je vois, sur la droite de l'image, mais ça ne veut pas déclencher. Il n'y a rien à faire. Oui, donc, voilà, je disais, pourquoi pas faire les montages quand je serai un peu moins à l'arrache. Éventuellement, peut-être, les recherches et l'écriture, mais ça, je ne sais pas à quel point c'est vraiment intéressant. Je vais continuer les développements des photos d'Aurore en particulier. Je ne sais pas si je ferai les développements d'autres photos parce que, bon, les photos perso, certes, il y en a qui ont certainement un intérêt, mais parce qu'elles sont un petit peu artistiques ou encore que je ne me considère pas un grand photographe, mais certaines photos de paysages, je n'en suis pas mécontent, on va dire. Donc, ça pourrait peut-être être sympa de les développer aussi en live, je ne sais pas. Donc, voilà, Twitch, je ne sais pas, la chaîne YouTube, je suis en grosse sécheresse d'écriture actuellement, je n'arrive pas à écrire. C'est juste, je n'y arrive pas. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me foutre la pression, ça reviendra quand ça reviendra, je me contente de faire les ciels du mois et puis, je ne sais pas s'il me parle ou s'il parle à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous, non, j'ai l'impression que vous ne l'entendez pas, mais il y a le Norvégien qui papote un peu. Je ne sais pas ce qu'il, il a un accent à couper au couteau. Donc, voilà, c'est un peu le résumé de ce qui va se passer pour l'avenir de la chaîne. J'en sais foutre rien, mais bon, je n'ai pas prévu d'arrêter dans l'immédiat. Si c'est surtout ça, surtout de suite parce que je commence tout juste. J'irai là où on me prend titre. Oui, ça peut faire un titre. Je me tâte aussi. J'accepterai, oui, j'accepterai un post, à Oslo. J'ai d'ailleurs un entretien à venir pour un post à Oslo. Donc, oui, j'accepterai un post à Oslo si je suis pris à Oslo. Même, quitte à ne plus voir les... Enfin, à Oslo, on peut voir les horaires de temps en temps. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus trop au sud, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent et puis on ne les voit que sur l'horizon. On ne voit pas des trucs aussi sympas que ça. Et bienvenue, j'ai eu 42,660. On l'entend au loin. Je croyais qu'il était tout seul, mais apparemment, il papote avec quelqu'un. Des nudes d'Aurore. Non. Les nudes, on ne fait pas. Je ne fais pas les nudes. Je crois qu'il est au téléphone. Mon norvégien n'est pas particulièrement rouillé, puisqu'il n'a jamais été très, très efficient. Mais là, en l'occurrence, il a un dialecte qui est très prononcé et en plus, un accent... ce n'est pas évident évident de le comprendre. bon, je vois que on retrouve un peu les mêmes noms que sur YouTube et puis, j'ai à peu près le même nombre de viewers que sur YouTube. Je crois que j'étais monté à une trentaine sur le dernier live Aurore, le plus gros que j'avais eu. Mais, ça a l'air de bien se passer sur Twitch aussi. Donc, je vais peut-être continuer les lives Aurore sur Twitch. Puis, je plauderai les replays sur YouTube. Ouais, il fait son live sur sa chaîne Twitch. Non, il n'avait pas l'air de bien comprendre ce que je faisais avec l'ordinateur. Je lui ai dit que j'étais en live, mais... Ah, c'est à toi qui parles au téléphone Archibald. Ouais, le coin est très très sympa. C'est pas particulièrement compliqué d'accès parce que je suis à quoi ? Je suis à une dizaine de kilomètres de la route principale. Le seul problème, c'est que c'est quasiment deux heures de route. Mais, je vais quand même garder ce coin parce que c'est vrai qu'il est plutôt joli. Il est plutôt pas mal. et bienvenue le lutin du Père Noël. C'est tout à fait à propos ça. Je ne sais pas qui tu es mais c'est tout à fait à propos le lutin du Père Noël. même sur la poste on s'en fiche du moment que tu fais tes lives. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire Archibald là-dessus mais bon, ce n'est pas très très grave. Ouais, d'ailleurs je me tâte là. Vous voyez qu'il y a une jolie petite forme un peu brillante là sur la droite. Je me tâte pour aller refaire des photos. Et là en fait il y a la moitié du ciel qui est illuminée. Moins un en Laponie il est 22h49. Tu veux dire en en Laponie finlandaise ? Je ne sais jamais si c'est plus un ou moins un à la Finlande. Oui, c'est plus un à la Finlande. Parce que techniquement je suis aussi en Laponie. Mais en Laponie norvégienne. Est-ce que je connais Paul Ziska ? Non, je ne connais pas Paul Ziska. mon plus beau souvenir d'observation d'observation d'aurore. et sous-titrage de la France de la France de la France de la France Je ne peux pas filmer trop vite parce que ce n'est pas trop brillant. Et vous avez utilisé 40 000 ISO ? Oui, 40 000 ISO. En film ? Oui. Mais quand vous avez pris still photos, combien avez-vous utilisé en situation comme ça ? Pour still photos, en situation comme ça, avec ma autre caméra, j'ai 1 600 ISO et 25-30 secondes. 25-30 secondes ? Oui. Et puis Splendor 1.2 ? C'est 2.8 sur ma autre lens. C'est plus brillant mais je l'ai besoin pour le film. Quel genre de caméra ? C'est un Canon 5D. OK, 5D ? Oui, Mark III. OK. C'est plus brillant. Oui, c'est plus brillant. Et là. J'espère que c'est un peu plus chaud. Oui. J'ai espéré que c'était plus brillant que celui-là. Mais... Ah bon. Oui, c'est bon. Non. Oh, attendez. Oui, il n'y a rien. Je l'ai... Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je vais voir qu'en fait, vous avez l'image qui est bloquée depuis un... Je ne sais pas depuis combien de temps. Euh... Est-ce que c'est bloqué sur l'appareil ? Non, ce n'est pas bloqué sur l'appareil, c'est bloqué que à l'écran. Allez, bienvenue le café des sciences. Alors... Ah, c'est complètement bloqué. Merde. Bon, je vais être obligé de vous couper l'image quelques secondes. Je vais réinstaller le... Je vais réinstaller la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça a planté. Euh... Tac. Ah ouais, non, c'est complètement planté. Ah, bordel. Il veut me vendre de la drogue. C'est bon ? Est-ce que c'est tout revenu ? Mais est-ce que... Euh... Voilà. Normalement, ça a l'air tout bon. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Euh... Il a perdu la connexion avec la capture de... Avec la capture vidéo. Et puis, il avait fini... Enfin, Streamlab avait déconnecté le live. Bon. Ça a l'air bien reparti, donc... C'est cool. Oh, il y a une chouette Corona là, juste au-dessus de la tête. Attendez, je vais vous recadrer ça. Et on voit, du coup. Et vous savez quoi ? Je vais vous abandonner deux petites minutes pour aller faire des photos. Bon, par contre, je ne vais pas afficher le texte à FK. Donc... Puis je vais laisser le micro allumé. Comme ça, vous m'entendrez. Coucou le Café des Sciences. Mais je... Ouais, j'y ai pensé. Je crois que je ne l'ai pas dit. t'as vu une étoile filante un instant ? putain mince, je l'ai pas vue une corona vite mon masque je vais prendre les photos et je reviens expliquer ce qu'est une corona après à tout de suite merci 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 ok, me voilà de retour mais bon, vous avez dû l'entendre vu que je n'avais pas coupé le micro mais c'était fait exprès pour que vous ayez au moins un petit quelque chose bon, du coup, la corona, là, elle n'est pas terrible on va recadrer un peu voilà oh mince, il y a du givre sur l'objectif il ne manquait plus que ça ah, puis je crois que j'ai rien pour nettoyer ça alors du coup, oui, j'avais dit que j'expliquerais corona en fait, ce qu'on appelle une corona c'est juste quand on a les aurores juste au-dessus de la tête qui peuvent faire bon, là, ça faisait juste une bande mais ça peut faire comme une couronne d'où le terme corona mais c'est tout à fait c'est aussi une bière, effectivement il n'y a pas les dessins à l'aérographe c'est quoi les grandes actualités du monde de l'astronomie en ce moment c'est Arecibo qui s'est effondré, malheureusement c'est très triste et c'est le rapprochement Jupiter et Saturne à venir et bonsoir Ibb et puis bienvenue Manti, je n'avais pas vu bienvenue je vais aller voir si je n'ai pas quelque chose pour nettoyer l'objectif quand même parce que ça m'énerve ouais, j'ai un petit quelque chose donc je vais vous mettre en mode stand-by pour couper la caméra et je reviens quand j'aurai enlevé la glace de l'objectif ok normalement, décidément c'est un peu le life de la louse là ce soir ah non, c'est bon ouais, je ne m'attendais pas à ce que l'air soit c'est peut-être juste ma respiration en fait mais les deux appareils photos sont complètement couverts de glace je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi humide alors qu'il fait aussi froid du coup live de Stardust à 2h lancement de la Falcon Heavy pour les Couchetard ah oui, c'est bon à savoir très honnêtement, je dormirais mais c'est bon à savoir ma tasse était c'est gelée je n'arrive pas à voir où est le niveau de la il était temps que j'arrête c'est Delta 4 Heavy c'est un lancement de quoi d'ailleurs j'avoue que je suis je ne suis pas de beaucoup les lancements de fusées je me tiens au courant quand je vois ça passer mais je ne suis pas à la recherche d'infos mais clairement deux heures ouais non, moi je suis en train de dormir bon et puis mine de rien je ne sais pas depuis combien de temps je suis en live du coup vu que le timer est tout pété je ne sais pas au bout de combien de temps ça avait coupé en ayant mis la batterie en mode full éco mine de rien, ça tient ça tient plus que je ne l'aurais pensé je suis en train de penser à un truc tant que j'y suis il y a des personnes je n'ai pas de modo je ne sais pas qu'on ait besoin dans l'immédiat mais sait-on jamais bon alors je vais voir ça plus tard je ne suis pas encore bien habitué à Twitch ok record, c'est un lancement militaire il y a de l'écho ? ah oui je sais pourquoi il y a de l'écho enfin je pense que je sais voilà voilà c'est parce que là à moins qu'il y ait une autre bêtise mais normalement ça devrait être résolu là l'écho c'est parce que en rebranchant par défaut la capture vidéo capture aussi le son de l'appareil photo et du coup comme je n'utilise pas le son de l'appareil photo parce que je ne suis pas forcément juste à côté j'utilise le micro de l'ordinateur ouais c'est ça l'écho est fini bah du coup il y avait les deux qui capturaient et pas forcément avec exactement le même délai ouais c'est les Géminides le maximum est lundi le maximum est lundi et donc les ouais tout ce week-end et puis jusqu'au milieu de la semaine prochaine il y aura beaucoup d'étoiles filantes c'est les Géminides c'est le meilleur le meilleur essaim d'étoiles filantes de l'année contrairement à ce que les gens pensent ce n'est pas les Perséides c'est les Géminides le meilleur et du coup j'étais parti essayer de voir si je peux voir depuis combien de temps je suis en live bon par contre maintenant que le café des sciences est là j'ai la pression il voit à quel point c'est foutraque ce que je fais c'est pas cool j'espère que ça ne vous déplaît pas ouais c'est ça je sais ça marque un quart d'heure mais parce que le live a été relancé je ne sais pas si je peux voir combien a duré l'ancien avant que ça coupe non si je vais sur la chaîne a priori ça se contente de m'afficher le live en cours là je peux voir toutes les vidéos que j'ai du coup le live précédent avait duré quasiment 55 minutes et mine de rien la batterie elle tient ah bah oui si j'avais regardé le chat j'aurais vu j'ai annoncé le début du live à 21h sur le twitter ok c'est bon à savoir j'avoue que j'ai pas j'ai pas fait gaffe j'ai envoyé le tweet et j'ai pas du tout fait gaffe alors qu'il était parce que comme normalement le le compteur du live ça m'affiche depuis combien de temps je suis en live j'ai pas à me poser la question bon ceci dit ça déclenche toujours pas alors on perceint un poil de rouge au dessus du vert oui alors faut savoir que c'est un des gros problèmes entre guillemets des sony les sony filtrent beaucoup le rouge le filtre je sais pas si vous savez comment fonctionne un appareil photonumérique mais en gros il y a la matrice de pixels avec des filtres rouges, verts et bleus devant et pardon sony a une a plus de filtres verts donc il capture plus le vert alors je crois que pendant un temps c'était ils avaient enfin c'est un choix c'était pour capturer des paysages plus verdoyants ce qui est un choix qui ma foi se défend tout à fait mais du coup il y a assez peu de rouge alors quand le rouge apparaît sur sur un appareil sony c'est que c'est très rouge donc là les photos sur les photos du canon le rouge est beaucoup plus intense c'est malheureusement voilà c'est un des défauts ça j'y peux rien il n'y a pas beaucoup de rouge sur les solies je peux peut-être augmenter un petit peu la non je ne vais pas augmenter la cadence je vais baisser les iso je baisse un tout petit peu les iso pour éliminer un petit peu de bruit vu que c'est un peu plus lumineux Gemini de criquet c'est pas avec Pinocchio espèce de troll Archibald je balance c'est bien mais là là il y a un arc je peux même vous montrer en fait il y a un arc qui traverse quasiment la moitié du ciel alors je vais essayer de bouger tout doucement pour ne pas faire trop et voilà ça fait un bel arc d'ailleurs je vais recadrer comme ça et puis vous avez mon appareil photo en plus voilà en bonus vous avez mon autre appareil photo dans le champ j'ai la flemme d'aller le bouger ah puis je vois que vous avez aussi l'appareil photo du monsieur norvégien bon du coup qu'est-ce que ça disait les météos n'est pas fameuses pour le week-end bah écoute comme je disais comme toujours pour les essais météoritiques de toute façon les quelques jours qui précèdent et qui suivent ça marche tout autant remet un coup ah putain il a démarré son moteur ça a pu une bonne petite bouffée de diesel le live avec le lac gelé je valide bah ouais 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 ça pourrait être sympa alors le problème c'est que il y a de fortes chances qu'une fois gelé le lac se recouvre de neige donc en fait tu auras une grande étendue blanche toute plaque c'est pas c'est finalement mieux quand il n'est pas gelé parce que tu peux avoir les reflets sur la flotte fais gaffe il y a un radar ou je doute qu'il y a un radar là où je suis non ? ouais du coup je me demande si ça ne voudrait pas le coup que je recadre l'ancien cadrage parce que ça m'a l'air un petit peu plus c'est toujours pas super actif non en fait sur la neige t'as quasiment pas enfin c'est pas que t'as pas de reflet la neige va devenir verte mais la neige diffuse tellement t'as pas de réflexion spéculaire sur la neige enfin t'en as sur les cristaux individuellement mais la neige d'un point de vue lumière c'est pas un miroir sur une surface dans son ensemble donc tu vas avoir la neige qui va prendre des teintes verdâtres mais tu vas pas avoir comme là tu as les belles réflexions sur la neige et tu vas avoir